Je peux rester à vous dire non, mais c'est la famille qui doit venir, c'est la famille qui doit venir vers le prophète, le prophète n'ira pas vers eux, non, c'est la source, parce que c'est ça, il y a une orientation que Dieu nous donne par rapport à un sujet, et c'est ça, si vous avez un sujet, c'est l'orientation de Dieu, oh, le prophète est un guide, il est un guide spirituel, celui qui oriente, c'est un consultant, on vient de le consulter quand il y a un problème, et c'est celui qui oriente les choses, le Saint-Esprit a voulu qu'on s'oriente ici, vous priez pour vous, voilà, il y a des choses, des situations, peut-être 10 ans, 20 ans à prier, il n'y a pas de solution, mais c'est une petite orientation, la première manière qui est réelle, je vous continue l'histoire, je vous continue l'histoire, vous allez comprendre que le prophète n'est pas un prieur, c'est un apporteur de solution, lui il a déjà l'élément qu'il faut, et ce qu'on appelle l'élément, c'est comme des codes, moi j'ai mon portable, j'ai un code, j'ai mon mail, j'ai un mot de passe, si tu n'as pas le mot de passe, tu n'as pas accès à ma boîte électronique, tu vas bouffer, tu n'auras pas accès, et c'est ça, il y a des codes, j'ai un code, une fois que tu positionnes ça, ça décode la vie des gens, et c'est ce que les gens n'ont pas, c'est ce que les mots de passe, et c'est ce qu'on appelle la révélation, et ce qu'on appelle action prophétique, je vous donne un passage, Amen, Permettez-moi de partager la parole de Dieu avec nous ce matin, Amen, parce qu'elle fait du bien, or la foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on attend de la parole de Dieu, c'est elle qui construit en nous la foi, voilà, c'est elle qui construit, loin de moi l'esprit d'orgueil, mais j'ai étudié la parole, c'est pour ça que j'aime partager la parole, j'ai étudié la parole de Dieu, j'ai une licence en théologie, j'ai étudié la parole, avant d'être prophète, on leur compagnie, la théologie, c'est en grec, ça veut dire la connaissance de Dieu, il faut le connaître pour le servir, or si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le servir, parce que Dieu est mystérieux, c'est tout un mystère, il faut le comprendre, or la Bible, il y a plein de choses dedans, Amen, 2 rois 5, j'ai fait la lecture, le verset 9 qui va nous intéresser, Naaman vient avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élysée, Élysée revient encore dans le passage, Élysée envoyait un messager pour lui dire, va, lape-toi 7 fois dans le jour d'un, Ta chair deviendra saine, et tu seras pu, Naaman s'éritera et partit en disant, Je me disais, il va sur le monde sorti de chez lui, et debout et invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il passera la mer à l'endroit malade et délivrera les fleuves, L'Abama, le Parpa, les fleuves de Damas, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël, ne pourraient-ils pas mieux laver et être pu, il fit donc demi-tour et s'en allait fureur, ses serviteurs s'approcha de lui, parlant et lui dit, Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose d'extraordinaire, n'aurais-tu pas fait, à plus forte raison, quand il te dit, lave-toi, il ne sera plus, Alors Naaman descendit dans le Jourdain, il plongea cette fois, et selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair est déjà pu. Amen. Regardez, quand vous regardez un peu l'histoire, je vous ai dit, le prophète ici, Élisée revient, nous avons vu Élisée qui a dit, Oh, je suis à Jéricho, et ça ne va pas à Jéricho, tout est difficile à Jéricho, Fais quelque chose, il n'a pas organisé une rencontre de prière, il dit, donnez-moi un plat neuf, donnez-moi du sel, il allait vers la souche des eaux, il l'a jeté, et le problème s'est réglé aussitôt, rapidement. Regardez encore le même Élisée, dans cette histoire, il y a un nom de Naaman, Or, Naaman, c'était le chef d'état-major de l'armée de la Syrie, c'était un grand type, il était frappé, il avait une maladie qu'on appelait la lettre, à leur temps, c'était une maladie incurable, de notre temps ici, ça s'est guéri, on soinait la lettre, Or, la lettre, c'est une maladie impure, quand tu avais la lettre en vente, il y avait un camp de lettre, c'était isolé, il était hors du camp, c'était difficile de vivre dans cette humiliation. Or, il a appris, selon sa servante, qu'il y avait un prophète en Israël, qui pouvait le guérir de sa lettre. Donc, il quitte la Syrie, et il se rend immédiatement en Israël. Et arrivé en Israël, le roi l'oriente vers Élisée. Au lieu de l'envoquer, Olivier sort aussitôt, Élisée envoie un messager, Géasi, un élève prophète, pour lui dire, le problème de ce monsieur, c'est tellement simple, qu'il part plonger sept fois, dans le jour-là. Il était fâché. Il dit, je me disais, moi je suis venu pour la prière. Il dit, je me disais, il sortira vers moi, il invoquera le nom de l'éternel son Dieu. Il m'a dit, d'aller plonger dans le jour-là, quel rapport a-t-il avec la maladie que j'ai ? Et puis, il a commencé à mémorer. Or, l'eau du jour-là, c'est comme la lagune. Il y a toutes les eaux usées qui ont dans la lagune. Ça pue. Donc, il dit, l'Abama part pas, ça fait de l'eau, il y a de l'eau chez moi. Mais moi, je suis en Syrie. Je suis venu là pour être guéri de ma lettre. Pour la prière. Pas aller nager. Je ne suis pas le même nageur. Je ne suis pas venu plonger dans l'eau ici. Je suis venu pour une prière. Et il me dit, il allait plonger dans le jour-là. Est-ce que ce monsieur, est-ce que c'est vraiment l'homme indiqué pour me guérir ? Est-ce que c'est vraiment ce monsieur qui doit me délivrer ? Il a commencé à mémorer. Or, le prophète n'est pas un prieur. Amen. Il fallait suivre l'orientation du prophète. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'on doit faire. Pas ce que nous pensons. C'est ça le problème des gens. Quand le prophète dit quelque chose, il mémure. Quand le prophète dit, il fait telle chose, il parle. Il a quelque chose à dire. Il a dit, mais tant pis, c'est toi qui as besoin de lui. Lui, il te oriente. Or, il était en colère quand il partait. Les déçus ont dit non. Les serviteurs ont dit non. Le prophète a demandé quelque chose de très simple. C'est de plonger dans le jour-là. Fait. Et la Bible dit, quand il a plongé, il a été purifié de salaire. Vous n'avez pas vu les déçus prier pour lui. Amen. Vous avez les deux histoires. Jamais le prophète n'a prié pour quelqu'un.